On a fait régulièrement ce qu'on appelle Innovation Challenge. C'est ça le concours en fait. L'Innovation Challenge, son but c'est d'aider ou d'identifier les jeunes entrepreneurs qui ont du potentiel ou des solutions même plus larges qui ont un impact sur la société. Nous, avec nos infrastructures, avec notre marque, avec nos moyens financiers, nous les prenons dans l'Innovation Hub, nous les aidons à structurer leurs projets, on les accompagne à trouver des partenaires financiers, on les accompagne avec nos moyens, avec nos compétences parce qu'on a des compétences un peu transverses sur beaucoup de segments. Donc on met à contribution toutes ces ressources pour aider ces jeunes entrepreneurs-là à mieux réussir et puis à venir avec des produits ou des services qui ont un impact positif sur la population. Donc c'est ça un peu l'Innovation Challenge qui est une activité de l'Innovation Hub. Donc là on lance aussi dans la même idée un autre programme qu'on va appeler Scale Up for Impact, c'est-à-dire on aide les entrepreneurs à croître, à growth, pour qu'il y ait de l'impact. On voit le digital comme un moyen de développement, comme un moyen de rattraper certains retards économiques de la région ou des pays ouest-africains. C'est une nouvelle opportunité qui est donnée à ces pays-là pour rattraper ce retard économique. Dans ce travail-là, on accompagne beaucoup les jeunes, les jeunes entrepreneurs, on les accompagne à structurer leurs projets, à faire des business plans, à rencontrer des partenaires pour que leurs projets prennent vie. L'autre aspect, c'est que quand on parle d'infrastructure, l'infrastructure du digital demande souvent d'avoir un réseau performant et de qualité. Donc Expresso est venu cette année, en 2020, avec un réseau 4G qui a des vitesses inégalées jusqu'à présent dans le pays. Expresso est venu en modernisant son réseau existant, c'est-à-dire la 2G et la 3G, parce que de la 3G, on double les capacités de couverture sur tout l'étendue du territoire. Notre vocation, c'est de connecter tous les Sénégalais, où qu'ils puissent se trouver, à un réseau de qualité et un réseau fiable. Donc on a doublé nos capacités sur les réseaux existants et on revient avec un nouveau réseau qui est la 4G, qui démultiplie les vitesses de connexion pour la rapidité, la simplicité et la félicité. Il ne faut pas qu'il y ait cette fracture entre ceux qui ont fait l'école et ceux qui ne l'ont pas fait, qu'il y ait une fracture entre les villes, les citadins et le monde rural. On est très conscients de ça. Si vous voyez bien, aujourd'hui, même les gens qui n'ont pas fait le banc, ils utilisent des applications mobiles. Je veux dire, Facebook, WhatsApp, ils ont compris comment s'adapter à cette cible-là, comment s'adapter aux personnes qui ne savent pas écrire, par exemple. Maintenant, tout le monde fait des vocales chez WhatsApp. Tout le monde sait utiliser Facebook, même si on n'a pas fait le banc. Donc le digital est là, en fait, pour s'adapter au contexte sénégalais, comme vous le dites, de façon générale. Et nous, notre rôle, encore une fois, notre rôle, c'est de permettre à ces gens-là d'accéder à ces contenus digitaux via un réseau fiable, performant et efficace. Avant la stratégie sénégale numérique 20-25, nous étions, je tiens à le préciser, nous étions un membre actif du comité de rédaction de cette stratégie et nous avons beaucoup contribué à l'élaboration de cette stratégie. La stratégie 20-25 qui dit le numérique pour tous et pour tous les usages et puis qui impacte beaucoup l'écosystème numérique, qu'il soit un secteur porteur de la croissance, porteur de l'émergence économique du Sénégal. Nous y avons participé et nous nous voyons comme un acteur majeur parce que nous disposons de l'infrastructure. Donc en faisant en compte que l'infrastructure, notre infrastructure, notamment le réseau 3G, 4G, et une couverture efficace, performante à travers tout le pays, contribuent grandement à atteindre ces objectifs. Maintenant, pour parler du basculement vers le numérique, il y a deux semaines, on était conviés par le ministère de l'économie numérique au lancement du basculement à fatigue. Donc c'est quelque chose qui se fait. Maintenant, toutes les télés sont en train de basculer sur la TNT et c'est de bonne guerre parce que ça nous permet, nous, opérateurs téléphones, opérateurs mobiles, de pouvoir accéder à des ressources, notamment les fréquences, pour pouvoir encore proposer à nos consommateurs des contenus, plus de capacité et plus de vitesse sur tout l'étendue du territoire. Le plus important, ce n'est pas l'argent, c'est le contenu qu'on met dans ce programme-là parce qu'il bénéficie de coaching personnalisé, qu'il bénéficie de mentorat avec des acteurs ou des personnalités de l'écosystème, des startups. Donc c'est plutôt le programme qui a la valeur du programme qu'on met en avant. Ce n'est pas plutôt l'argent. Donc on fait des choses comme ça, de façon répétitive, pour sélectionner les meilleurs startups ou les meilleurs projets qui peuvent avoir de l'impact sur la population. Mais encore une fois, le message qu'on va porter aujourd'hui, c'est qu'Expresso est là. On est là depuis 2019. On est une compagnie ou une entreprise d'innovation. On a toujours innové depuis qu'on est au Sénégal, depuis 2009. Nous avons lancé, nous étions les premiers à lancer l'Internet mobile au débit, via la 3G. Nous étions les premiers à lancer les offres packagées. Vous pouvez avoir en même temps de la voix, vous pouvez avoir en même temps de l'Internet et vous pouvez avoir en même temps les SMS. Encore une fois, nous étions sur beaucoup de segments. Je pense qu'en 2015, on a eu le corridor de l'entreprise la plus innovante du Sénégal. Donc c'est juste pour rassurer ou donner le message à nos consommateurs que nous avons cet ADN-là. C'est en nous, c'est à Expresso. Donc on ramène une infrastructure, un réseau performant pour aider tout un chacun à travers tout le pays, sur toute l'étendue du territoire pour ramener via un réseau efficace et performant pour aider ou faire bénéficier nos consommateurs des avantages de ce monde digital. Sous-titrage Société Radio-Canada